Bonjour, je suis Marjolaine Mirbou de la Fondation Practica. Je vais vous parler aujourd'hui de la promotion du forage manuel, spécialement sur les techniques du forage manuel. Sur ce module, on va parler d'abord de la sélection des méthodes de construction de points d'eau. Et puis, on va parler du forage manuel, suivi par le contrôle de la qualité des points d'eau construits avec le forage manuel. On va voir les différentes méthodes de forage manuel, il y en a quatre. Et on va regarder aux formations et manuels. Pour la sélection des méthodes de construction de points d'eau, on peut utiliser différentes méthodes. On peut utiliser le forage mécanisé, on peut faire des puits en béton, et on peut utiliser le forage manuel. Si on regarde le forage mécanisé qui est utilisé en plupart, on peut réaliser une qualité de points d'eau qui est très élevée. Pas seulement la qualité de l'eau est très élevée, mais aussi le rendement du puits est très bon. Mais de l'autre côté, il y a aussi des coûts qui sont très élevés. Pour un forage d'environ 30 mètres, il faut penser à 5 000 à 15 000 dollars. On peut aussi creuser les puits à la main. La qualité des points d'eau est beaucoup moins élevée. Souvent, une qualité d'eau qui n'est pas très bonne, parce qu'elle est très ouverte, et le rendement n'est pas très haut. Les coûts sont assez élevés si on fait un revêtement en béton, et les coûts sont bas, sans revêtement, mais là, il y a le risque que le puits crache. Un alternatif est le forage manuel. On peut réaliser une haute qualité d'eau avec ce type de puits. Souvent, la qualité d'eau est très bonne, et le rendement est suffisant pour une pompe à main. Ces puits sont beaucoup moins chers. Un forage d'environ 30 mètres va vous coûter 100 à 2 500 dollars. Quand on regarde la qualité des points d'eau construits avec le forage manuel, on voit qu'on peut vraiment choisir la qualité du produit. Parce qu'un forage, c'est simplement un trou dans le sol. Mais comment on va finir le trou donne vraiment la qualité du forage. Par exemple, on peut faire un petit trou qui n'est pas trop profond, avec des tuyaux d'évacuation. Ce qui donne un forage ou un point d'eau à faible coût, mais aussi de faible qualité, mais qui peut être assez pour, par exemple, quelqu'un qui veut faire un peu d'irrigation. Donc, côté auto-approvisionnement, c'est un puits qui est très bien abordable pour les utilisateurs. Tout à l'autre côté du spectre, on peut faire des points d'eau avec un plus grand forage, un forage plus grand, avec des tuyaux bleus, par exemple, qui sont de beaucoup meilleure qualité, avec un aménagement en béton, tout pour faire un point d'eau communautaire qui va durer longtemps. Mais bien sûr, là, c'est plus abordable pour les utilisateurs, mais ces points d'eau sont toujours abordables pour les bailleurs. La qualité de points d'eau construits avec le forage manuel sont souvent égales à la qualité des points d'eau qui sont obtenus avec les forages mécanisés. Le forage peut être équipé avec tout type de pompe, par exemple, un type India Mark II, comme on voit ici sur la photo. La qualité des points d'eau construits avec le forage manuel peut être améliorée si on développe des standards nationaux pour vraiment garantir la qualité des points d'eau. Des organisations peuvent utiliser les standards avec des appels d'offres pour vraiment demander une certaine qualité. Les standards donnent des indications aux entreprises de forage manuel pour voir où sont les points critiques. Et les contrôleurs de qualité peuvent utiliser les standards pour contrôler la qualité des points d'eau. Je vais vous donner un exemple. Au Tchad, on a assisté le gouvernement du Tchad pour développer des standards. Et le gouvernement du Tchad a maintenant accepté ces standards dans leur politique nationale. Ce qui donne beaucoup plus de force au forage manuel, disant que le forage manuel est vraiment une méthode complémentaire sur le forage mécanisé ou les puits creusés à main. Il y a différentes méthodes de forage manuel. D'abord, il y a le lançage d'eau, il y a la terrière à main, il y a le battage et il y a le colmatage à la boue. Quand on regarde au lançage d'eau, c'est une méthode qui travaille avec la circulation d'eau. Comme vous voyez sur ce dessin, la circulation d'eau fait remonter le sable qui se dépose dans la fosse ici. C'est une méthode qui est très bonne pour le sable, par exemple dans le Sahel, et qui est vraiment une méthode très très vite. Vous pouvez penser à faire un forage d'environ 40 mètres dans un jour. Le désavantage, c'est qu'on a besoin de beaucoup d'eau pour faire cette circulation. La profondeur qu'on peut atteindre est de 35 à 50 mètres et par exemple, ces 50 mètres sont vraiment très bien à faire dans le Sahel. Le battage est une méthode qu'on utilise pour des sols très durs. On utilise un trépan que vous voyez ici pour couper la roche consolidée qu'on peut sortir après avec une puisette. L'avantage, c'est vraiment qu'on peut l'utiliser dans les sols très durs, mais le désavantage, c'est que c'est une méthode lente en comparaison avec les autres méthodes. La profondeur qu'on peut atteindre est de 25 mètres. La terrière à main est un type de forage où on utilise des tiges d'acier qu'on tourne pour couper dans le sol. Et puis, quand c'est plein, il faut remonter tout l'équipement pour sortir le sol. Et à chaque fois, il faut refaire tout ce processus. Donc, c'est un processus très facile pour des puits peu profonds. On n'a pas besoin d'eau, donc c'est très facile aussi de ce côté-là. Mais le désavantage, c'est que c'est limité en profondeur. On peut atteindre des profondeurs d'environ 15 à 25 mètres. Le colmatage à la boue est aussi une méthode qui utilise la circulation d'eau. Mais cette fois, c'est l'inverse de la méthode du lançage de l'eau. Cette méthode demande de maintenir l'eau dans le forage pendant quelques jours. Ce qui est un désavantage parce que ça prend un peu de temps. De l'autre côté, cette méthode est facile en utilisation et est vraiment très utilisable pour couper les couches d'argile pendant que le lançage d'eau est beaucoup plus utilisé pour le sable. Cette méthode peut atteindre une profondeur de 35 mètres. On a développé beaucoup de formations et de manuels qui sont là pour supporter le processus de création de capacités du forage manuel. On a développé quatre manuels techniques, vraiment sur les quatre méthodes, lançage de l'eau, derrière à main, bâtage et colmatage à la boue. Mais on a aussi développé un manuel plus généraux qui nous donne la connaissance sur les méthodes de captage d'eau souterraines appliquées au forage manuel. Le manuel sur la connaissance des méthodes de captage d'eau nous donne beaucoup d'informations sur la hydrogéologie, sur la hygiène pour le forage, sur l'installation des points d'eau et sur le développement. Et tout ça nous aide vraiment à comprendre la théorie autour de toutes les différentes méthodes. Ensuite, on a les séries de forage manuel où chaque méthode a son propre manuel pour expliquer plus en détail la technologie. Ici, vous voyez un exemple du manuel de la terrière à la main. Ça donne vraiment des exemples d'une explication pas à pas comment faire sans beaucoup de textes, mais c'est vraiment très simple pour comprendre. Une troisième partie dans les manuels est vraiment une partie technique avec des dessins techniques, tout complet avec des mesures pour qu'on puisse faire une production locale de tout l'équipement. Les manuels ne sont pas faits seulement pour être utilisés tout seuls. Il faut vraiment ajouter de la formation, du suivi, de l'encadrement et du recyclage pour vraiment comprendre cette profession. Pour résumer, la qualité des points d'eau construits avec le forage manuel est de haute qualité. Les standards pour la qualité des points d'eau peuvent aider à garantir la qualité des points d'eau. Il y a quatre méthodes de forage manuel. Le forage manuel est une vraie profession. Des manuels donnent de l'information essentielle pour beaucoup de parties. Les formateurs expérimentés sont nécessaires pour l'encadrement pendant le processus de formation. Et finalement, la création des capacités n'est pas facile, mais il faut vraiment la peine. Merci. Merci. Merci.